— 3e table ronde, les tables rondes de la com. Merci d'être là. Donc on accueille Olivier Lenormand. Vous êtes le président du groupe SVP. Et Benoît Gruet. Vous êtes le vice-président de la division CART du groupe American Express. En France, en Europe, dans le monde ? — En France. — C'est déjà très très bien. — C'est pas mal. — Alors je commence par M. Lenormand. Alors M. Lenormand, le groupe SVP, qui est une marque B2B, qui est connue malgré tout du grand public pour une communication peut-être il y a quelques années dont tout le monde se souvient, comment vous parvenez à l'ère de Google, à l'ère des moteurs de recherche, à maintenir une valeur ajoutée très forte auprès de vos clients, qui sont les entreprises ? — Alors auprès de nos clients, c'est pas difficile parce que la durée moyenne de vie d'un client chez SVP, elle est supérieure à 10 ans. Donc évidemment, la marque reste profondément ancrée chez eux. C'est une très belle marque. C'est une marque historique formidable. D'ailleurs, le jour où j'ai racheté l'entreprise, je l'ai surtout rachetée parce qu'il y avait une marque. Et les marques en B2B, en service aux entreprises, sont relativement peu nombreuses parce qu'elles sont bien connues. Alors quant à Google, Google, ça nous a plutôt permis de nous développer et d'accélérer notre croissance puisque c'est pas notre ennemi mais au contraire notre ami intime car nous, nous avons des experts et on apporte l'expertise au-dessus de l'information. — Vous me disiez en préparant cette table ronde que les diplômés en moyenne chez vous, c'est Bac plus... — Écoutez, il y a 400 personnes. Il y a 380 Bac plus 7. — Voilà. Donc des experts qui répondent à la question d'experts. Comment fait-on, parce que vous vous êtes diversifié de manière importante ces dernières années, pour maintenir un ADN fort et peut-être pour réinventer une marque comme celle d'SVP ? — Alors comme on n'est pas un grand groupe et qu'on n'a pas les moyens des grands groupes internationaux, on a choisi de faire autrement. On a choisi de valoriser le contenu, nos contenus, ce que nous apportons comme service à nos clients sous une forme éditorialiste et notamment au travers des principaux vecteurs que sont l'Internet ou éventuellement maintenant les nouveaux téléphones, l'iPad, l'iPhone, etc., avec des applications spécifiques qui soutiennent la marque. Et en fait, les gens sont plus intéressés à la logique du contenu et à l'association légitime de la marque et du contenu. — Merci beaucoup, Olivier Lenormand. — Alors Benoît Gruet, vous, vous êtes dans un grand groupe international, American Express. Mais en tout cas, au niveau de la France, vous avez choisi une nouvelle stratégie. J'aimerais bien que vous nous racontiez brièvement quel virage vous avez pris. — Alors très rapidement, on parle de virage de stratégie de marque parce qu'on a fait le constat depuis quelques années. On est présent sur le marché français, sur le segment des premiums. Donc on se devait d'exister à travers une image claire. Il se trouve qu'on n'a pas de déficit de notoriété. C'est clair, la marque existe depuis bientôt 160 ans. En revanche, on peut avoir des petits points d'amélioration en termes de perception. Et pour ça, on a décidé non pas de tourner le dos aux grandes campagnes publicitaires qu'on a connues dans le passé. Vous m'avez reconnu. Bon, c'est vraiment... Toutes mes études me rappellent que cette campagne, comme d'autres marques ont connues, sera marquée de manière indélébile. La question derrière, c'est tout ce concept autour de la marque et sur la réussite, la reconnaissance. Il est important de le garder et de capitaliser dessus, mais en même temps de travailler les aspects de proximité, d'authenticité. Et puis, en analysant nos études, à la fois les études auprès de nos titulaires et également auprès de notre cible, les gens aisés en France, c'est-à-dire à peu près 8% de la population, on s'aperçoit que la notion de service de qualité est quelque chose de très primé. Et on est tous au courant, enfin en ce moment, on vit tous une industrialisation des services. Et j'ai envie de dire que ce qui est important chez l'American Express, c'est que si on fait un parallèle qui n'est pas hasardeux avec d'autres marques, c'est que nous sommes des artisans du service haut de gamme. Et pour ça, c'est notre positionnement. Et on le traduit désormais par une communication beaucoup plus axée sur nos artisans du service, qu'ils soient au service concierge pour notre carte très haut de gamme, mais également les personnes qui répondent toute la journée aux cartes green et gold et qui sont capables d'aider au quotidien, je dirais, nos titulaires. C'est ça qui est important et c'est le premier bénéfice que citent spontanément nos titulaires quand on les interroge. Pourquoi vous restez avec nous ? La qualité de service. Ce qui est fascinant, c'est que dans ce nouveau positionnement, vous avez entraîné d'autres marques. Une marque qui travaille avec d'autres marques et pas sur du co-branding, mais sur quelque chose d'un peu plus profond, c'est quand même assez étonnant. On peut parler de concept de co-enchantement, c'est ça ? Ça, c'est bon. Voilà. Donc une anecdote pour traduire de manière assez concrète ce que vous venez de citer, c'est le principe de... On a fêté il y a à peu près un an le 5e anniversaire de la carte Centurion, qui est notre carte haut de gamme. Et cette occasion, justement pour essayer de trouver un sens très concret à ce virage de stratégie de marque, on a demandé donc à nos marques partenaires, dans l'univers haut de gamme, de s'inspirer de l'esprit Centurion. Donc ils sont venus participer à cette soirée qui était patron d'ici à la Maison Blanche, où nous avions invité nos titulaires à passer une soirée sympathique, et pour lesquelles les marques présentes avaient produit des séries limitées, des vrais collectors, évidemment autour du concept Centurion, donc en matière titane, autour de la couleur noire. Et à ce titre, on a pu parler, s'adresser à notre clientèle la plus prisée, je dirais, et gagner des points d'image, puisque finalement on est tous là en responsable de marque. Et il est toujours important d'investir en communication, mais finalement l'expérience est une dimension de plus en plus importante, notamment sur des cibles très haut de gamme. Donc c'est là où on peut intervenir, et on aide à ce co-enchantement, ça leur rend service, ça nous rend service, et ensemble, un plus un font trois. Messieurs, je vous remercie de ce co-enchantement. Je rappelle, Benoît Gruet, que vous êtes vice-président de la division Carte American Express, et Olivier Lenormand, président-directeur général du groupe SVP. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501